Le problème, c'est qu'il y a deux choses chez toi qui sont embêtantes. Déjà, tu dis que ce n'est pas parce que je suis connu. Déjà, on s'arrête. Tu n'es pas connu. Mais si elle est connue ! Arrêtez, enfin ! Et la question, ce n'est pas parce que je suis connu ou que je suis exposée que ça justifie, en fait... Mais mon chou, tu n'es pas connu, pardon de le dire. Tu n'es pas connu. Je t'adore. Tu n'es pas connu. Attendez, le petit monsieur, elle est connu. Mais non, je suis désolé de vous le dire. Avant de t'avoir vu dans l'émission... Mais moi, à zéro moment, dans sa voiture, je lui ai dit « Vous savez qui je suis ? » Alors, de base, je suis prêt à voir gratuitement parce que j'avais effectivement un peu de retard. Alors, à ce moment-là, vous n'acceptez pas la course, monsieur. Avec 15 minutes de retard. Vous n'acceptez pas la course. Tu l'écris, tu peux marquer « J'arrive, j'arrive dans 15 minutes ». Non, mais c'est bon, je suis sur moi. Peut-être que vous avez passé ce jour-là une mauvaise journée, je ne sais pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas de soucis en même temps. Mais en tout cas, moi, je n'aimerais pas qu'aucune femme mérite ce que j'ai dit. Ruby, 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 ma fille. Ruby. Ruby. Attends, il y a Gilles Vernais, si tu n'es pas d'accord avec toi, déjà. Elle est connue. Non. Arrêtez. Rien de cette phrase, il a du vide. Attends, attends, attends. On peut critiquer, on peut critiquer son comportement, on peut se demander ce qui s'est passé, mais dire qu'elle n'est pas connue, c'est une récidive. Je ne la critique pas, je ne la critique pas. C'est pas international, arrêtez. Mais vous êtes fou. Non, mais vous êtes fou. Gilles, Gilles, Gilles. Gilles, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle vend l'eau de son vin dans le monde entier. C'est peut-être malade ou quoi ? C'est drôle. Oui, c'est drôle. Tu vas dans la rue, tu peux mettre avec elle. Pardon, je ne dis pas. Pour toi, c'est pas une agression, ce qui m'est arrivé. Non, mais il y a deux choses. Ah non, tu aurais bien aimé que ça arrive, j'espère que... Attends, mais ce n'est pas une agression. Ruby, ne t'énerve pas. Ruby, Ruby, ne t'énerve pas. Si t'as agressé, Ruby, Ruby, laisse parler. Si t'as agressé, c'est tout, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai deux choses chez toi qui sont embêtantes. Déjà, tu dis que ce n'est pas parce que je suis connu. Déjà, on s'arrête. Tu n'es pas connu. Mais si elle est connue, arrêtez, enfin. Elle aurait l'autre suceur. Ah non, mais voilà. Suceur de qui ? C'est toi qui sort cette phrase. Ce n'est pas parce que je suis connu. Non, mais ce n'est pas parce que je suis exposée, oui, dans le sens où ça peut arriver à n'importe qui. J'aimerais... Sidi voudrait nous faire une précision. Sidi. Oui. Vous voulez dire quelque chose ? Oui, à partir de là, quand elle m'a dit que voilà, elle a commencé à filmer et tout ça, j'ai dit, il ne faut pas me sortir dans votre caméra, madame. Elle a lancé une live. J'ai dit, il faut arrêter, s'il vous plaît. J'ai même dit gentiment, il faut arrêter, il ne faut pas me filmer. Vous avez diffusé la vidéo avec son visage. OK, mais moi, je fais attention de ne pas le médiatiser. Je l'ai dit, il ne faut pas me filmer, madame. C'est tout ce que je veux. Il ne faut pas me filmer. Tout ce que je veux, je ne veux pas de problème. Je suis là pour travailler, descendez. Vous prenez un autre chauffeur. Vous prenez mon téléphone et ça justifie... Non, attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu te laisses parler les gens. On ne brutalise pas les femmes. Je ne vous ai pas. Non, on ne brutalise pas les femmes. On arrête avec les femmes. Ça veut dire qu'on ne t'aimerait bien quand tu arraches ton téléphone, toi. On arrête avec les femmes. Au Rambaud, on lui a arraché une couille. On ne peut pas les brutaliser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne rajoute pas. Non, non, non. On ne rajoute pas. Si vous faites le monologue, ça sert à rien. Laissez parler les gens parce que c'est insupportable. Donc là, ce qu'il a énervé, si il dit ce que j'ai compris, c'est que vous fassiez un live Insta, il ne voulait pas qu'on le voit. Vous saviez que ce n'était pas du tout ? Pas du tout. Vous ne saviez pas ? Non, du tout. Vraiment, pas du tout. D'accord. Vous connaissez quelqu'un ici ou personne ? Si, je vous connais vous, je vous connais monsieur, je vous connais tout le monde sur le plateau. Voilà. Nous, on est connus. Et on ne sort pas cette phrase qu'il ne faut jamais sortir dans une vie. Vous savez qui je suis. Je n'ai jamais dit ça. Alors, prenez-moi une preuve. Et déjà, ce n'est pas crédible. Parce que jamais je dirais que je suis une star de télé-réalité. Je n'ai jamais fait télé-réalité. Je n'ai pas la télé-réalité. Je déteste quand les médias m'assimilent à de la télé-réalité. Déjà, ce n'est pas crédible. Je n'irai jamais ça. On a du mal à l'assimiler. C'est un détail. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. S'il te plaît, s'il te plaît.